Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs tarotroniques, des écouteurs 5.0 compatibles IPX7, donc des écouteurs qui vont vous permettre d'être étanche. Ces écouteurs sont très design, on peut voir ici un côté design très sympathique et le côté ici de ces écouteurs Bluetooth est entièrement tactile. J'espère que cette vidéo vous plaira, surtout n'hésitez pas à la partager. Et à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Ces écouteurs sont très discrets, ils vont vous permettre d'écouter votre musique. Ils ont un système pour limiter les bruits environnementaux de l'extérieur, pour vous isoler un peu plus de votre musique et de vos communications téléphoniques. Ça y est donc on a dépassé les 26 000 abonnés, merci vraiment à vous tous de partager, de liker mes vidéos. Je vous remercie vraiment et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va donc voir un petit unboxing d'écouteurs Bluetooth 5.0, les taotroniques TWS IPX7, donc c'est-à-dire étanche aux éclaboussures. Et on va tout de suite faire ensemble l'ubboxing de ces écouteurs. Ces écouteurs, vous allez donc pouvoir les trouver pour moins de 40 euros, aux alentours des 39 euros, et ceci sur Amazon. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc c'est parti pour cette petite vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne Vision High-Tech. Alors ces écouteurs Bluetooth 5.0 de chez Taotronic, on est donc en présence d'une boîte rectangulaire, de type tiroir. On l'ouvre. Alors une fois qu'on a ouvert notre package, on va tomber donc sur nos écouteurs, qui sont apparemment correctement protégés. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Tout d'abord, on a une notice qui sera donc francisée pour toute la gestuelle, puisque oui, ces écouteurs sont bien tactiles, compatibles Android et iOS. Vous allez pouvoir faire différentes choses avec ces écouteurs. Alors, pour recharger ces écouteurs, on est sur un câble micro USB. Pourquoi ? Puisque ces écouteurs sont un petit boîtier rechargeable. 40 heures d'autonomie, ce qui n'est vraiment pas trop mal. Et ces écouteurs auront chacun 5 heures d'autonomie. Donc le boîtier, lui, va pouvoir les recharger jusqu'à 40 heures. Ça veut dire que vous avez 8 fois la charge dans le boîtier, ce qui n'est pas trop mal du tout en termes d'autonomie, puisque 40 heures, c'est vraiment pas mal. On est sur des écouteurs intra-auriculaires, tactiles sur le dessus. Donc la boîte, pas plus aucune carte bancaire. Donc ça rentre très bien dans une poche de chemise, une poche de pantalon sans problème. Et la boîte d'ailleurs est de couleur noire et de forme ovale. Les écouteurs sont protégés par un capot. Et les écouteurs se rechargent instantanément lorsque vous les remettez à l'intérieur de la boîte. Les écouteurs sont aimantés. Dès que vous les posez, ils sont attirés automatiquement au fond de la boîte. En plus, vous allez avoir 8 petits embouts supplémentaires pour changer sur vos écouteurs. Si ceux qui sont mis d'origine ne vous conviennent pas, vous allez donc avoir 8 petits embouts supplémentaires pour changer suivant la taille et le trou de votre oreille. On passe tout de suite au petit spec. Je vais vous dire mon avis sur ces écouteurs, ce que j'en pense, car tout ce qui est côté son, on a chacun notre propre avis, on a chacun notre côté écoute, notre côté sensibilisation au niveau du bruit. On va sortir ensemble les écouteurs. Donc les écouteurs ont un diamètre ici de 6 mm. Ils ont donc une petite tige qui permet de faire sortir un micro, puisque ces écouteurs sont compatibles avec tous les systèmes Android, et donc vous allez pouvoir, grâce à ces écouteurs, avoir une discussion téléphonique sans aucun problème. Ces écouteurs ont un système d'isolation phonique pour vous permettre d'avoir des conversations téléphoniques et de vous isoler dans votre musique sans aucun problème, même à l'extérieur. Le dessus des écouteurs est tactile. Voilà, comme d'habitude, pour appairer ces écouteurs taotroniques, vous allez donc dans réglages, vous allez dans Bluetooth. Vous allez ensuite ouvrir le boîtier de vos écouteurs, les sortir et les allumer. Alors, pour un premier allumage, on fait un appui long sur la zone tactile. Alors, je vais vous expliquer la zone tactile, à quoi elle sert. On fera donc un tap. Pour un tap, on décrochera ou on raccrochera. Un tap long, c'est-à-dire un appui long, vous déclencherez Siri. Ensuite, un double tap, vous déclencherez la musique. Un double tap à droite ou un double tap à gauche, vous avancerez dans les pistes. Un glissé tout le long de la bande tactile, donc du petit micro vers le haut, ou un glissé vers le bas, vous augmenterez ou baisserez le son de votre iPhone ou de votre Android. Alors, mon avis sur ces écouteurs Bluetooth 5.0, donc de la marque Taotronic, c'est que, dans un premier temps, je trouve regrettable que le câble soit un câble micro USB au lieu d'être un câble de type C par rapport à la recherche du boîtier. On ressent bien les basses, mais ce n'est pas des basses si profondes que ça. On a de bonnes aigus et des bons médiums, par contre. Et je trouve donc assez agréable de porter ces écouteurs et d'écouter ou de passer des conversations téléphoniques. Notre interlocuteur, de l'autre côté, j'ai pu faire différents tests et me dit qu'il entend parfaitement bien la conversation. Je vous conseille, si vous n'avez pas d'écouteurs Bluetooth, ce type d'écouteurs tactiles. Ils ont une particularité en plus des Airpods, c'est qu'on peut régler le son sur l'iPhone comme sous Android. Les Airpods n'ont pas cette possibilité-là aujourd'hui, donc un petit avantage par rapport aux Airpods. Vous pouvez décrocher, raccrocher. Dès que vous les sortez de leur boîte, ils se connectent automatiquement à votre téléphone et ça aussi, c'est un des avantages. Voilà donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne pour continuer à suivre toutes ces infos. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada